De 65 kilos, je suis passée à 99 kilos. Il n'y a pas que les mots des autres qui dégoûtent, il y a aussi l'image que l'on reflète de soi-même. Manger pour ne plus penser, manger pour éviter l'ennui, manger tout simplement. Voir son corps prendre de plus en plus de rondeur jusqu'à ce qu'il devienne difforme, surtout le ventre. Les autres croient que l'on attend un heureux événement, mais leur dire que non, que c'est l'obésité qui prend de plus en plus de place. Eh oui, ma maladie a un nom. Obésité, ou ob pour les intimes. Dans ce cas-là, les moqueries, les remarques, les réflexions du genre « Eh mais t'as pris du poids, tu ressembles à une vache. » Tout ça, ça nous fait déprimer, alors qui dit déprimer, dit manger, encore et encore. On se réfugie dans la nourriture. Alors on ne vit pas, on rivote. Puis il y a des traits de caractère qui viennent s'ajouter à notre mode de vie. La susceptibilité, l'agacement, l'énervement, le laisser aller, etc., etc. Les proches et les amis ne voient rien, car on se cache sous des vêtements amples. Il y a aussi les traits du visage qui s'arrondissent, le cou aussi. Se dire que ce n'est qu'une passade, que l'on finira par s'en sortir. Mais non, le cercle vicieux de cette maladie se renferme sur nous. On est pris dans un engrenage infernal. Même le mot « sport » est banné de notre vocabulaire. Pourtant, les autres nous diraient qu'on en a grand besoin. Mais nous, on a juste envie de dire que si tu ne nous acceptes pas tel qu'on est, va voir ailleurs si j'y suis. Alors, on essaie les coupes fins. Ben oui. Car la masseur, on trouve ça tellement joli. Mais sur soi. Mais sur les autres, pas sur soi. Alors, on essaie les coupes fins. Ben oui. Pour maigrir. Si on veut maigrir, on en prend deux. Histoire de maigrir deux fois plus vite. Quitte à se rendre malade. Autant se rendre malade pour quelque chose. Et puis, on se rend tellement malade qu'on finit à l'hôpital sous perfusion. Et quand nos proches nous posent des questions, ben on évite leur regard pour ne pas voir de la pichée dans leurs yeux. Voilà, c'est un texte que j'ai écrit car, oui, je suis ronde pour être polie. Les autres diraient que je suis grosse. Cela va de soi. Moi, ça me touche parce que, voilà, j'ai subi les remarques, j'ai subi les moqueries. Et puis, voilà, quoi, on subira toujours. Que l'on soit mince, que l'on soit grosse, il y aura toujours des gens pour nous dire Oh, ben tiens, t'es malade, qu'est-ce que t'as, tout ça et tout. Alors, assumez, assumez-vous tel que vous êtes. Et puis, si les autres ne sont, n'aiment pas ce que vous êtes, c'est que ce ne sont pas vraiment des gens proches. Bisous. Bisous.